Salut à toi, j'espère aujourd'hui que tu as la forme et que tu vas pouvoir suivre ce petit tuto afin de comprendre comment retirer sur tes photos de voyage les touristes qui pourraient se retrouver dessus. J'imagine que ça a dû t'arriver une fois ou deux d'arriver sur un site touristique où il y a un peuple comme ça et ça ne permet pas de pouvoir faire les photos dont tu rêverais. Grâce à cette méthode, tu vas pouvoir, avec une succession de photos que nous allons prendre, pouvoir retirer ces touristes ou ces badauds du moins qui viendraient gâcher ta photo. Alors, écoute, on y va sans tarder, c'est parti. Tu vois, là, nous sommes face au Luberon, je veux faire ma photo et j'ai un pinguineau, du moins un pinguineau, un touriste là qui, on va dire, regarde le paysage, va à droite, va à gauche et à cause de lui, je ne vais pas faire la photo que je veux. Donc, on va tout faire pour le faire disparaître. Là, comme tu peux remarquer, on fait une petite série de 4-5 photos. Je fais en sorte que les personnes soient en mouvement, ne soient jamais au même endroit car ça va être vital pour la partie post-traitement. Donc, tu fais attention qu'il y ait du mouvement dans l'image de temps en temps. Cet effet de mouvement, le fait de prendre cette série de photos avec des gens qui se déplacent, va permettre au logiciel de pouvoir donc supprimer de manière quasiment naturelle les personnes qui vont se retrouver sur ces photos-là. On a réalisé nos 3-4 photos. Maintenant, tout va se jouer sur Photoshop. On va tout de suite rentrer au studio et faire, je dirais, la partie post-traitement. Je te dis à tout de suite. Eh bien, nous voilà face à Photoshop. Nous allons commencer par faire donc fichier, puis script et chargement des fichiers dans une pile. À partir de là, on va aller dans parcourir et on va rechercher donc les 4 photos, du moins la série de photos que vous aurez prises. Dans mon cas, c'est ces 4 photos et on les ouvre. Une fois qu'on les a ouvertes, on demande justement qu'ils fassent une espèce d'aliment automatique et on fait OK. Donc là, Photoshop va les ouvrir l'une sur l'autre. Donc sur la partie des calques, on voit justement la série de photos qui s'ouvre. Donc les unes sur les autres. Et une fois que c'est fait, nous allons sélectionner ces 4 photos. Parfait. Puis, on fait édition. Et ensuite, nous allons sur alignement des calques. Ça, c'est mon côté presque maniaque de vouloir que ce soit sûr et bien aligné. Donc je fais quand même un alignement. On va même se rendre compte que sur les bordures des photos, il y a encore un petit alignement qui a été fait. Vous voyez, sur la partie droite là, on voit que c'est encore un petit peu bougé. Alors, une fois que tous nos calques sont alignés, on est prêt réellement maintenant à travailler sur la disparition de notre personnage sur la photo. Alors, on veut savoir qu'il y a, je vais vous présenter deux méthodes. La première, qui est la plus simple et surtout, elle va concerner lorsque il y aura, je dirais, très peu d'éléments à enlever. Dans mon cas, là, si on regarde bien, j'ai donc un personnage qui va se trouver à un endroit et de temps en temps, il va se trouver à un autre endroit. Alors, là par exemple, vous voyez, donc grâce à ça, on peut l'éliminer simplement en prenant donc un masque de fusion. Grâce au masque de fusion, on va simplement, on va dire, masquer le calque inférieur, ok ? Bon, quand on sait que dans le calque inférieur, on a la zone de libre à notre place, à ce moment-là, eh bien, il va falloir prendre donc un pinceau avec donc la couleur noire et grâce à ça, on va peindre donc dans le masque de fusion pour justement faire réapparaître le masque, la photo, pardon, qu'il y a juste dessous. Voilà. Donc ça, c'est une première façon très facile de pouvoir faire, comment dirais-je, disparaître notre personnage. Ensuite, vous pourrez être confronté à des problèmes beaucoup, beaucoup plus complexes que celui-ci. Là, on a simplement un personnage qui change d'endroit à chaque fois, mais vous pouvez tomber sur des mouvements de foule où là, par contre, vous avez des 15, 20 personnes qui sont dans votre photo. Alors, l'astuce de cette opération sera là de prendre environ 7 à 8 photos, mais pas plus. Croisez-moi mon expérience parce que lorsque vous mettez trop d'informations, Photoshop se perd tout seul. Donc, vous essayez de prendre entre 4 et 10 photos maximum, je dirais, en sachant que les personnes doivent bouger en permanence pour laisser des zones de libre. Et lorsque Photoshop saura qu'il y a des zones de libre, il va pouvoir, avec cette nouvelle, on va dire, opération, pouvoir vous faire disparaître toutes les personnes. Alors, voilà comment ça consiste, cette deuxième opération. Une fois tous nos calques sélectionnés, eh bien, nous allons dans Calques, Objets dynamiques et Convertir en Objets dynamiques. Donc, vu que vous aurez sélectionné auparavant tous vos calques en ouvrant l'objet dynamique, eh bien, il va compiler l'ensemble, donc, de vos calques. Une fois que vos calques, donc, sont compilés, vous allez retourner, donc, dans Calques, Objets dynamiques, Mode d'empilement, et dans ce mode d'empilement, vous allez prendre, donc, Médiane. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il nous fait totalement disparaître, je dirais, nos personnages. Donc, là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on en avait un qui se déplaçait. Donc, pour Photoshop, avec peu de photos, peu d'informations, il y arrive, donc, à merveille. Mais attention, encore une fois, quand vous faites ça, essayez de photographier, comme je vous disais tout à l'heure, entre 4 et 10 photos, en sachant que les mouvements de foule doivent permettre de laisser des endroits libres, pour que Photoshop, justement, puisse faire disparaître tous ces gens-là. Ce système est parfois perfectible. Vous voyez, là, notamment, au niveau de l'arbre, il reste un bout d'épaule. Là, donc, je dirais, malgré tout, ça peut en avoir une excellente base pour pouvoir travailler après avec des outils beaucoup plus localisés. Mais contrôlez malgré tout après votre photo, pour savoir s'il n'y a pas un peu des effets fantômes. Là, par exemple, comme sur celui-ci, mon épaule qui reste dans l'arbre. Alors, après, comme je vous disais, c'est très, très simple. Dans ce cas-là, on va prendre nous l'outil pièce. Il y avait l'outil pièce. On va simplement faire disparaître, je dirais, ce dernier vestige de moi-même. En théorie, vous êtes capable de pouvoir faire disparaître les personnes, du moins les touristes, sur vos photos, de manière assez simple, ou du moins avoir une première base pour après faire des dernières petites corrections, du piquer ensuite le calque et de simplement refaire un petit recadrage. Voilà, par exemple, comme ceci. Déjà, pour réaligner un peu l'horizon et de terminer votre photo. Bon, là, je n'ai pas effectivement joué sur les luminosités, la couleur. C'était vraiment pour la partie démo. Mais écoutez, ce tuto est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura aidé. Et surtout, j'espère que vous vous retrouvez bientôt sur notre chaîne. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501